Cette crise sans précédent qui a généré 12 suspicions d'intoxication alimentaire dont les résultats ne sont pas connus ni probants à date, a généré deux actions majeures. Une action très court terme qui a été mise à blanc de notre unité et un renforcement en partenariat avec les autorités du nombre de contrôles et des process de fabrication. Ça c'est pour le court terme. Pour le long terme, un investissement qui était prévu avant même le rachat de restauration française pour une modernisation complète et totale de l'outil à hauteur de 300 millions de façon à ce que cet outil soit entièrement dédié à de la liaison froide et puisse assurer pour les 20 prochaines années un process de fabrication moderne et efficient limitant les risques au maximum. Le coût de la prestation, lorsque nous avons racheté l'entreprise, nous avons pris un engagement de diminution de 2% auprès des autorités. Donc le coût est fixé. Cette crise, ce qu'elle a généré et ce qu'elle a démontré, c'est que le système est complexe avec une part de responsabilité chez nous, bien évidente, et puis une part, non pas de responsabilité, mais de l'activité qui se passe au sein des mairies. Donc aujourd'hui, il y a une volonté forte de partenariat avec toutes les composantes, gouvernement, mairies, autorités compétentes, pour vraiment aller vers une modernisation et une sécurisation, ce qui va sans doute demander des modifications pour l'ensemble des mairies. Il est normal que nous ayons été ciblés, et c'est notre métier d'assumer cela, même si, encore une fois, les responsabilités ne sont pas établies, et si le processus durant lequel des choses peuvent se produire est très large. Par contre, j'aimerais insister sur ce que notre personnel a dû subir, d'abord sur le plan économique, avec le chômage technique, mais surtout sur un plan moral, parce qu'ils ont été mis en pâture, si je peux m'exprimer ainsi, ils ont été montrés du doigt, au-delà de leur lieu de travail, au sein de leur famille, au sein de leurs activités, et on a aujourd'hui un personnel qui est très touché, mais qui a une réaction extraordinaire, avec une volonté de travail très forte, une volonté de formation, et une volonté de démontrer à tout le territoire leur compétence qui est avérée, et leur capacité à répondre à cet enjeu sociétal qui est la restauration des enfants. En tant que société, nous n'avions jamais connu, ne serait-ce que 2% d'une telle crise, le phénomène a été absolument gigantesque, ça a eu des répercussions au-delà du territoire, ça c'est une certitude, mais ça a eu aussi des répercussions à l'intérieur du territoire, parce que nous avons été montrés du doigt, accusés, mais notre rôle, c'est d'être là pour longtemps, de faire du bon travail, comme on l'a généré sur nos autres contrats, que ce soit à Goro ou ailleurs, c'est aussi de partager l'économique, comme on a su le faire à Goro, avec une participation de Renu, et ça c'est notre volonté de s'intégrer, d'être là pour très longtemps, et de permettre au territoire d'avoir un outil moderne. Écoutez, il faut revoir toute la filière, aujourd'hui on a un taux d'utilisation de produits locaux qui est proche de 46%, donc il y a des partenariats en amont, il faut qu'on apprenne à produire ce qu'il faut au bon moment, et dans des conditions de sécurité optimum avec nos fournisseurs, et puis le partenariat avec les autorités, le partenariat aussi avec les parents d'élèves, parce qu'une fois que tout sera remis à neuf, il faudra expliquer ce processus, il faudra ouvrir la cuisine, pour que les gens puissent voir avec quel sérieux et quel professionnalisme les repas des enfants sont faits. Je signale quand même que 50% des enfants sont boursiers, et que le rôle de la cantine, c'est aussi de pouvoir assurer à chaque enfant, à minima, la prise d'un repas équilibré et sain tous les jours.